Hey, salut à toi ! Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie sur le module bibliothèque de Lightroom. Petite news avant de commencer la vidéo, alors à partir de maintenant je vais sortir des vidéos à intervalles réguliers. C'est-à-dire tous les lundis 17h et tous les vendredis 17h, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc maintenant ça va être programmé. En plus, comme on est en période de Noël, à partir de maintenant, c'est-à-dire tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches, je vais essayer de vous sortir une vidéo par jour, sauf le lundi et le vendredi où c'est des vidéos vraiment spécifiques. Mais sinon tous les autres jours je vais vous faire une vidéo orientée sur les goodies, sur les cadeaux que vous allez pouvoir effectuer à Noël, aussi bien pour un photographe ou pour vous-même. Donc je vais essayer de vous dégoter au-delà des simples objectifs, etc. Je vais essayer de vous trouver tout ce qui est goodies orienté sur la photographie. Bon, allez, c'est parti, maintenant on bascule sur la vidéo. Alors maintenant on va sélectionner un ensemble de médias. Donc je vais faire une petite sélection. Alors pour l'utilisateur PC, on tape CTRL-K. Pour l'utilisateur Mac, c'est POM-K. Donc je tape CTRL-K. Et là j'arrive directement sur l'interface des mots-clés. Et là je peux directement rentrer les mots-clés sous la forme la ville, la région, le pays, qui et quoi. Alors vous allez voir que comme précédemment, on a déjà rentré quelques mots-clés, certains vont apparaître automatiquement. Là par exemple, si je tape le mot France, on peut voir qu'il commence à s'inscrire. Donc si je veux le valider, j'ai juste à appuyer sur Entrer. Et là, il me valide le mot-clé. Donc vous allez avoir des propositions qui vont être faites au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que votre bibliothèque va grossir, vous allez avoir des suggestions qui vont apparaître juste ici. Là par exemple, si je veux sélectionner Modèles, donc là toutes ces personnes sont des modèles. Donc je peux sélectionner directement quelques mots-clés. La plupart de ces photos ont été prises en Aquitaine. Donc je peux même directement présélectionner. Donc c'est assez pratique justement. Et vous continuez à rentrer vos mots-clés. Pour ceux qui ne sont pas disponibles. Une fois que vous avez rajouté vos mots-clés, vous pouvez ajouter des étoiles ou des codes couleurs. Personnellement, je n'utilise pas le mode couleur pour la simple raison que je ne me rappelle jamais quelle couleur correspond à quoi. Donc on va surtout présenter la fonction de notation des étoiles. Encore une fois, je n'utilise pas non plus la fonction étoile, mais je vais quand même vous la présenter, car elle peut être utile pour certaines personnes. Moi je préfère utiliser le principe des drapeaux, pour dire si une photo est retenue, neutre ou rejetée. Pour cette fonction, c'est simple. En dessous de votre photo, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits points. Chaque point correspond au nombre d'étoiles. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 étoiles. Donc ça vous laisse de la marge. Donc sous chaque photo, vous allez pouvoir mettre la note que vous souhaitez. Par exemple pour celle-ci, je vais y mettre 4 étoiles, celle-ci 3 étoiles, celle-ci 3 étoiles, 2 étoiles que je vais mettre, celle-ci je vais mettre 5 étoiles, celle-ci 5 étoiles, et ainsi de suite. Si vous souhaitez enlever la note, rien de plus simple. Il suffit juste de recliquer dessus. Là j'ai mis 3 étoiles, je corrige, j'en ai mis 4, je rappuie dessus. Et là si je veux changer, là je vais mettre 5 étoiles, j'appuie là, celui-là je vais lui mettre, allez disons 5 étoiles, et voilà. Rien de plus simple, on peut modifier le nombre d'étoiles à tout moment. Une fois que c'est fait, maintenant vous pouvez choisir votre filtre. Pour cela, on va taper sur la touche $. Voilà. Maintenant, dans le menu en haut, on peut voir texte, attributs, métadonnées, et sans. Pour la fonction texte, je ne vais pas vous la détailler, je vous laisse vous faire une idée de type de recherche possible. pour notre recherche de mots-clés, nous, on va utiliser la fonction métadonnées. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, nous allons activer le filtre des photos retenues, que l'on a fait dans la précédente vidéo. Pour cela, on va aller directement dans attributs, et là, on va pouvoir choisir notre filtre. Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, si je sélectionne ce drapeau, nous allons voir toutes les photos retenues. Voilà. Là, je le désélectionne. Si je clique sur celui-ci, on va voir toutes les photos neutres, et uniquement neutres. Et si je clique ici, je vais voir uniquement les photos rejetées. Alors, dans le cas où je veux regarder les photos qui sont retenues et neutres, je clique sur retenues, et ensuite, je clique sur neutres. Et là, je vais pouvoir voir l'ensemble de ces photos. Après les drapeaux, on a le principe de notation par étoile. Donc là, par exemple, il y a plusieurs étoiles. Donc, si je sélectionne la première, je vais voir toutes les photos possédant minimum une étoile, et plus. Si je sélectionne quatre étoiles, il va m'afficher toutes les photos possédant quatre étoiles, et plus. À ce filtrage, on peut rajouter aussi le principe des drapeaux. Je peux choisir d'afficher en plus des photos avec minimum quatre étoiles. il faut qu'elles soient retenues, neutres, ou rejetées. Donc là, je vais cocher sur les photos retenues pour affiner mon filtre. Et là, maintenant, je n'ai que les photos retenues ayant minimum quatre étoiles. Attention, je précise maintenant, il faut sélectionner le dossier où vous souhaitez faire le filtrage. Par exemple, si vous voulez le faire sur l'ensemble de vos photos, il faut cliquer sur toutes les photos. Car si vous allez, par exemple, dans le dossier 2014, le filtrage va être effectué uniquement sur le dossier 2014. Donc, bien sélectionner toutes vos photos si vous voulez faire une recherche assez large. Maintenant, nous allons voir la rubrique métadonnées. Donc, c'est la partie la plus intéressante pour moi. Donc, on clique sur métadonnées. C'est la partie la plus intéressante, mais à la fois la plus complexe. Car on peut faire énormément de recherches. Comme vous pouvez le voir, il y a quatre onglets. Ces onglets fonctionnent avec un ordre logique et très complet. Pour le premier onglet, comme vous pouvez le voir, on a le choix avec beaucoup de paramètres. On peut choisir par date, type de fichier, marqueur, note, mot-clé, appareil photo, etc. Donc, moi, l'ordre logique que je vais vous conseiller, ça va être de choisir mot-clé, ensuite, date, ensuite, le rapport, c'est-à-dire si c'est du portrait ou du paysage au niveau du format et ensuite, le type de fichier. Car souvent, vous pouvez avoir du JPEG, du euro, du TIFF, etc. Avec ces réglages de mots-clés, date, rapport, les types de fichiers, je vais pouvoir faire une recherche d'un média en quelques secondes. Disons par exemple que je veux voir des photos prises en Aquitaine en disons 2014 et au format paysage. Comme vous pouvez le voir, au début, j'avais 11 photos. Le fait de sélectionner l'Aquitaine, j'en avais eu plus que 8. En sélectionnant 2014, j'en avais plus que 5. Et en sélectionnant portrait, j'en avais plus que 4. Donc, pour le TIFF de fichier, je ne peux pas le faire là, dans ce cas-là, parce que là, j'ai mis que de JPEG. Mais si vous avez, par exemple, du TIFF ou du RAW, vous pouvez sélectionner le format de fichier. Ce qui va affiner encore plus votre recherche. Alors, il existe une autre technique. Vous pouvez faire une recherche encore plus affinée. Là, je vais laisser les mots-clés, par exemple. Ici, je vais attribuer un deuxième mot-clé pour affiner encore plus loin. Je vais enlever le système de ratio et là, je vais mettre par date. Voilà. Donc, je vais lui dire que sur mes 11 photos, je vais voir uniquement les photos prises en Aquitaine et je vais voir les photos de studio prises en Aquitaine et en 2014 au format JPEG. Donc, ce qui fait que j'ai encore plus affiné ma recherche. Après, il y a la possibilité de combiner justement les métadonnées avec les attributs. Pour ça, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la touche Maj, restez appuyé dessus et vous cliquez en plus sur Attributs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ces petits drapeaux qui correspondent, ça, c'est les drapeaux de photos retenues et ça, c'est les photos rejetées. Donc, si je veux en plus, si je veux aller vraiment plus loin dans ma recherche, je vais lui dire donne-moi uniquement les photos retenues. Donc, j'appuie sur ce filtre-là et là, il va me dire voilà les photos prises en Aquitaine, en studio, en 2014 au format JPEG étant retenues. Donc, c'est vraiment un filtrage assez précis. Si je veux aller encore plus loin, je vais lui dire dis-moi toutes les photos prises en Aquitaine, en studio, en 2014 au format JPEG qui ont été retenues avec minimum 4 étoiles et plus. Et là, maintenant, il m'en affiche plus qu'une. Il existe en plus une recherche dans copie virtuelle mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Pour information, la copie virtuelle au niveau des recherches, on peut choisir le type justement. Donc ça, c'est les photos principales et là, c'est les photos virtuelles. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo Lightroom justement sur le module Bibliothèque. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je suis toujours dispo pour discuter. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis bon, moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos. Sous-titrage Société Radio-Canada